Bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un haul action. Ah, haul action, n'importe quoi. Béa, elle n'a pas été action. Elle a été à Nose. Et j'ai trouvé de l'eau micellaire, comme ça. Parce que j'ai l'hérosion un peu... Voilà, fatiguée. Puis un peu, c'est difficile. Comme je me maquille. Et puis, comme aurait dit ma grand-mère, beaucoup poudre. Mamie, elle nous disait ça quand on se maquillait. Alors, attendez, parce que je ne vous vois rien. Quand on se maquillait et qu'on mettait de la poudre, elle nous disait toujours Ah, vous avez mis beaucoup poudre. Voilà. En fait, ça voulait dire ni plus ni moins beaucoup trop de poudre. Voilà. Donc, voilà. Donc, j'ai pris ça. J'ai pris ces petites choses-là. C'est Elite. C'est pour faire le make-up. Mais alors, par contre, c'est... Alors, il y a celle d'action, non ? Qui nous ont fait comme celle-là. Mais alors, vous voyez, le problème, c'est que c'est... C'est un peu fragile. Alors, bon, il faut... Je la tiens comme ça et puis ça va. Mais ça reste quand même assez fragile. Et puis, pour le même prix, c'était 1,79€. Les autres sont à 1,19€, je crois. Avec les deux petits blenders, enfin, les deux petites mousses. ceux-là sont quand même plus solides. J'en ai pris une petite. Alors, je mets ça là. Comme ça. Je m'y retrouve tout de suite. Sans ça, je les cherche partout. Voilà. Et je l'ai pris en grand mandel. Voilà. Voilà. Et celle-là, elle était un peu plus chère. Elle était à 2,99€. Voilà. Puis, elles sont jolies en plus. Elles sont un peu en rose gold, comme ça. Elles sont jolies. Elles sont un peu rose goldé. Gold, un peu doré. Un peu, voilà. Et celle-là, elle était à 2,99€. Mais c'est le grand modèle. C'est le big modèle. Mais je me suis dit, je mets ça à la poubelle, que pour le prix, ben, voilà. Voilà, voilà. Ça fait joli dans l'atelier. Ensuite, j'ai pris, enfin, Eric a pris un petit cahier de perles, comme ça. Je vais vous expliquer. On viendra le faire ensemble. C'est pour faire un calepin altéré, pour mettre dans le camping-car, dans le nouveau camping-car, parce que, ben, il est beaucoup plus complexe que la mouette. La mouette, c'est mon camping-car que j'ai actuellement. OK. Voilà. Et l'autre, il y a plein de choses que nous, on ne connaît pas. et, ben, il va falloir tout marquer, parce que sans ça, on va être un peu galère. Et donc, Eric, il m'a demandé si je pouvais faire un petit calepin. Voilà. Un petit calepin altéré. Alors, comme le camping-car s'appelle Galaxy, ce n'est pas nous qui lui avons donné le nom, il s'appelle réellement Galaxy. C'est le modèle qui s'appelle comme ça. Alors, je me suis dit, j'ai récupéré chez Isa des planètes et tout ça. Et je me suis dit qu'on pourrait venir le faire ensemble si cela vous intéresse. Un petit carnet altéré comme ça, c'était 1,69 €. C'est un petit format. Il n'est pas très grand. Il n'est pas très petit non plus. Ensuite, donc, j'ai trouvé des peintures métalliques de Studio Light. Donc, elle se présente comme ça. Ça, c'était un peu cher. C'était 7,99 €. je vais regarder comment c'est dedans parce que je suis très curieuse. je voudrais mon seul dedans. Quand même. Ça serait sympa. Voilà. Alors, ça se trouve. Là. Ça se présente dans une petite boîte comme ça. ça, je vais le jeter. On ne va pas garder la boîte. Enfin, quoi que c'est cartonné, je vais peut-être la garder. Je vais la mettre dans le recycler. Donc, elle se présente comme ça. Voilà. Et dedans, donc, vous avez un pinceau à réservoir d'eau. Moi, je les utilise par les pinceaux à réservoir d'eau. C'est rare. Ou alors, dans la patouille. Et vous avez un pinceau comme ça, mais je voudrais voir si il est un peu dur. Mais bon, il faudra voir s'il retient bien l'eau. Voilà. Donc, j'aimerais faire des tests. Je ne sais pas quand. Déjà, à un moment. Et puis, vous avez une espèce de mousse comme ça. Ça, c'est sympa pour faire des effets. si vous voulez faire des effets de peinture, c'est sympa. Et puis, voilà, voilà, voilà. Et vous avez un nuancé. Voilà. Je vous mets l'ombre. Voilà. Tout ce qui consiste en ces teintures. Alors, celle d'Isa a été abîmée, mais moi, la mienne, elle n'a rien. Elle a absolument rien. Voilà. Donc, tiens. Je mets ça. Ensuite, j'ai pris des tampons. Oui, oui, ben, on n'en a jamais assez des tampons. J'ai pris des tampons de fond. Comme ça. Donc, c'est assez sympa parce que il y a l'oeuvre et tout. Et puis, vous savez que ces tampons-là, on peut les mettre sur la gel de presse. Ça fonctionne très, très bien. Si vous voulez, et vous voulez un petit tuto ou un petit, voilà, je peux vous montrer qu'on peut les utiliser sur la gel de presse. On peut les utiliser aussi avec de la peinture acrylique. Ça fonctionne très bien. Donc, voilà, si vous voulez un tuto, eh ben, je vous ferai ça. Voilà. Donc, c'est sympa. Et j'ai pris celui-là. alors, le grand, là, il était à 7,99. Ouais, c'est assez cher, mais c'est du tampon-mousse. Et les tampons-mousses, c'est toujours plus cher, et bien plus, ça dure des décennies. J'ai pris celui-là. Voilà, c'est aussi des tampons-mousses. idem, même punition que les autres, on peut les utiliser sur la gel presse. Et cela était à 6,50. Voilà. Donc, il y a ces modèles-là. Je vous montre. Oui, c'est vrai, je ne vous ai pas montré de près. C'est pas bien, voilà. À 6,50. Alors, j'ai pris des tampons-mousses de Studio Light. Je ne connais pas, je ne connais pas cette... C'est pas les bails de Marlène. Je ne sais pas. Bon, voilà. On va y aller sur là. Assez sympa. Moi, j'ai un reflet, c'est horrible. J'ai bien aimé l'arabesque. Voilà, l'arabesque, la petite feuille. J'adore les petits cailloux, là. Je trouve ça super sympa. Là, comme ça, les petits cailloux, là. Voilà. Ça peut faire, vous savez, par exemple, à l'automne, on fait des petits cailloux, par exemple, puis on met des fleurs, on fait des champignons. Ils s'en servent comme ça, mais enfin bon, c'est pas tito. C'est pas tito, leur démonstration, mais bon, bref. Donc, j'ai pris ça et ça, c'était à 1,99€. Alors ça, je m'en sers dans mes... mon art journal. Toujours du même machin. C'est d'ailleurs Studio Light. À 3,99€, il y avait des feuillages qui étaient vraiment très jolis. Je vous montre. Alors, j'adore cela. J'adore cela. En forme de lierre, là. Cela est très sympa. Cela aussi, très joli. J'aime bien. J'aime bien m'en servir dans le art journal ou autre. C'est des grands tampons. et puis, ça vous fait ça. Voilà. Alors, il n'y avait pas tous les modèles. Quand j'y suis allée, enfin, quand nous y sommes allées, il ne restait pas grand-chose. Je vais vous dire. Les gens, ils se sont jetés dessus. Dans toujours la série des tampons, il y avait ceux-là aussi qui étaient vraiment sympas et toujours dans la même optique. C'est toujours du Studio Light. Et je trouvais ça joli, tout plein. Et sur des cartes, ça fait des tueries. Voilà. Donc, il y a plein de volutes. C'est avec des feuilles et tout. C'est plutôt des feuilles d'ailleurs, des garlandes. Enfin, bon bref. Vous voyez mon bazar derrière. on est en train de vider le placard. J'ai trouvé du papier. Comme ça. Alors, c'est vrai que c'est compliqué de les utiliser comme ça parce que c'est très coloré. Mais, j'aime bien. Ça change. Moi, celui-là, c'est du Harba & Marley. Marley. Et je vous montre. Et dedans, ils sont comme ça. Alors, vous en avez, je pense, trois de la même. Celle-là. Mais pour printemps ou même pour faire du hard journal. Non, il n'y en a pas trois. Il n'y en a que deux. Oui, à chaque fois, il y en a deux. Mais c'est assez épais. Oula. C'est épais. Voilà. Puis moi, je m'en sers dans l'art collage aussi. J'aime bien. Vous savez, mon amour pour le art collage. En ce moment, j'adore faire ça. ça ne prend pas grand temps. Mais en plus de ça, c'est vraiment sympa. C'est vrai que c'est coloré. Oh, il faut aimer le coloré. Mais même dans l'art collage, c'est sympa. Pas d'air. Donc, il y a l'endroit, s'il te plaît. Voilà. Et il y a celle-là. Alors oui, on peut les faire. Alors, quand vous voyez que ça coûte 2,99 euros, vous n'avez pas forcément envie de sortir la gêne presse ou le machin, le truc. Puis moi, en ce moment, je n'ai pas trop le temps. Donc, voilà. Donc, c'était celui-là. Il n'y avait pas grand-chose à Limoges. On n'était pas gâtés. Et j'ai trouvé du papier Mix Media. Alors, celui-là est à 2,99 euros. Mais il a une petite particularité. c'est que dedans, il y a du vélo. Oui, oui. Je vous montre. Il y a celui-là. Il y a une espèce de nœud. Il y a celui-là à effet dentelle qui est très, très joli. Celui-là, j'aime beaucoup. Bon, celui-là, j'aime un peu moins. Je ne suis pas très violée. Celui-là, il fait tricot. Je trouve ça super sympa. Bon, le violet, ça va, mais la petite touche, quoi. Violet, rose. Celui-là, il aime, c'est du violet. Celui-là, il est plutôt sympa. Celui-là, j'aime beaucoup. voilà. Je ne les utilise pas forcément tout de suite. Moi, les papiers, je les utilise au fur et à mesure. Je ne les utilise pas forcément à l'instant T. Voilà. mais j'aime bien. Celui-là, un vert kaki, comme ça. Alors, celui-là, assez sympa aussi. Après, voilà. Et après, vous avez du vélum. Alors, par contre, c'est très joli. c'est du vélum. Mais il est très, très beau. Regardez. Vous en avez du comme ça, du comme ça. C'est du vélum. Pas du papier calque. Voilà. Il y a celui-là. Ça, c'est joli sur les créations en transparence. Ça peut être super sympa. Si vous voulez, on fera une petite carte pour vous montrer ce que ça vous dit. Dites-moi ce que vous voulez parce qu'apparemment, ce que je vous propose, ça n'a pas l'air de vous satisfaire plus que ça. Donc, si vous voulez voir des choses particulières, n'hésitez pas à vous demander parce que c'est vrai que en ce moment, les vidéos ne sont pas regardées ou très peu regardées. C'est comme ça. Hop ! Et il y a celle-là. Alors, c'est vraiment joli. Et puis, il est épais. C'est du vélum. Mais c'est épais. C'est... Mais en même temps, sur une créa. C'est un potain super joli. Sur une pochette, par exemple, vous faites une pochette et puis vous mettez ça. Et j'ai pris... Alors, c'est un genre de cuir. Je dis bien un genre. Je ne suis pas sûre que ce soit du cuir, d'ailleurs. Enfin, bon, bref. C'est du simili-cuir. On va dire. Alors, les couleurs bleues. ça m'a l'air assez grand. Ça m'a l'air assez grand. Ah oui, c'est grand. Alors, il y en a deux feuilles. Voilà. C'est bleu. Et je me suis dit qu'en faisant un mini carnet, comme ça, eh bien, ça pouvait faire super chouette. C'est pareil. On viendra l'utiliser quand... Vous savez que je suis occupée. Je ne fais pas toujours ce que je veux. J'aimerais bien. J'aimerais bien, je vous jure. Je ne fais pas toujours ce que je veux. C'est ça qu'on... Bon, alors, ça ne veut pas aller là où je veux que ça aille. Ici, ça va aller. Mais on viendra. On va venir le faire. C'est comme le junk. C'est pareil. Je vous en parle, je vous en parle, je vous en parle. Mais pour faire un junk, il faut du temps. Et du temps, je n'en ai pas forcément. Surtout que là, il faut refaire le camping-car parce qu'il nous est révélé une catastrophe. Le plafond du camping-car est tombé. Enfin, le revêtement du plafond du camping-car est tombé. Donc, on avait une infiltration d'eau. Et l'eau s'est infiltrée, infiltrée. Ce qui s'est passé, c'est que le poids de l'eau a fait tomber le revêtement. Donc, pour le vendre, il faut le refaire. Ce n'était pas prévu au programme, mais voilà. Donc, écoutez, voilà pour mon petit haul. Je ne crois rien que je n'ai rien oublié. Non, je n'ai rien oublié pour une fois. Écoutez, je vais vous faire de gros bisous. je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Je vous aime.